Dans cette tâche, l'objectif est de réaliser un test de student indépendant et un test de student appareillé et de visualiser les résultats. Je vais vous montrer comment écrire le code R pour le faire. Un test de student est un test de statistique inférentiel utilisé pour déterminer s'il y a une différence significative entre les moyens de deux groupes. Ces deux groupes peuvent être indépendants comme un groupe expérimental et un groupe de contrôle. Par exemple, si vous voulez étudier la performance d'un médicament, vous allez administrer ce médicament à un groupe de personnes et ce groupe de personnes sera le groupe expérimental. Et vous allez administrer un placebo à un autre groupe de personnes qui sera le groupe de contrôle. Dans le cas où les deux groupes sont indépendants, on va effectuer un test de student indépendant. Maintenant, les deux groupes peuvent être aussi appareillés, comme par exemple les mesures de poids avant et après lors d'un programme de perte de poids. Dans ce cas, dans le cas de groupe appareillé, on va utiliser un test de student appareillé. Commençons d'abord par faire un test de student appareillé pour les variables précédentes qu'on a analysées dans la première mesure de la pression et la deuxième mesure de la pression atérielle. Donc, test de student appareillé, de toute façon, je fais appel à la fonction test et je prends mes deux variables. Et je mets l'argument perte égale frais. D'accord? Parce que ici, appareillé, pourquoi appareillé? Tout simplement parce qu'on a fait une première mesure et après on a fait une deuxième mesure. D'accord? Et c'est la même chose. Lorsque vous êtes dans un programme de perte de poids, on mesure votre poids avant et on mesure votre poids après le programme. Voilà, c'est comme ça. Donc, les deux phénomènes, en tout cas, sont appareillés. J'exécute. Et voilà le résultat. Donc, l'hypothèse H0 de ce test de student appareillé est que la différence de moyenne, il n'y a pas de différence entre les moyennes des deux variables. Il n'y a pas de différence. Les moyennes sont les mêmes. C'est l'hypothèse H0. Et l'hypothèse alternative, donc, la vraie différence dans les moyennes n'est pas égale à 0. Donc, il appelle bien une différence. Et si nous voyons que la p-valeur est inférieure à 0,05, donc, on accepte l'hypothèse alternative et on est obligé, donc, de rejeter l'hypothèse H0. Donc, on accepte l'hypothèse alternative, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre les deux moyennes des deux variables et cette différence est statistiquement significative. On pourrait s'attendre à une acceptation de H0. Pourquoi? Parce que si on fait une deuxième mesure de la pression artérielle, c'est justement dans le but de confirmer la première. Donc, on devrait s'attendre aux mêmes valeurs pratiquement. Donc, pratiquement s'attendre à la même moyenne. Mais ce n'est pas le cas. Mais il est possible que les deux mesures soient réalisées dans des conditions légèrement différentes. Moi, je ne suis pas médecin ni infirmier. Je ne sais pas comment ça se fait. Qu'est-ce qui s'est passé entre la première mesure de la pression et la deuxième mesure de la pression? Qu'est-ce qui s'est passé pour que, finalement, les deux variables n'aient pas la même moyenne pratiquement? Donc, je saurais répondre à cette question. Donc, ici, moi, je vous montre comment pouvoir faire votre test de student à parier tout simplement. Après l'interprétation, vous le ferez pour le phénomène que vous étudiez. Maintenant, on va faire un test de student indépendant et visualiser les deux variables. Donc, pour faire le test de student indépendant, je vais juste copier ça. Et cette fois, comme vous vous en doutez, il n'y aura pas le paramètre paire égale à tout. Donc, attention, je vais utiliser la fonction ggpaire. Donc, vous allez voir que c'est la même, seulement qu'ici, donc, on met data égale à df et premier, donc, premier argument, condition, égale, on met la première mesure, donc la première variable. Et la deuxième variable. Voilà. Donc, je peux visualiser les résultats en mettant un titre, par exemple, je mets titre égale, je mets première et deuxième mesure. Et ensuite, de façon optionnelle, je vais définir ce paramètre comme étant égale à 0.2. Donc, ça va nous générer une boîte à moustache et on pourra observer les deux variables et voir effectivement qu'en est-il au niveau des moyennes. Attention, petite erreur, donc, dit condition un match by multiple arguments. Donc, b, p, ins, d, i, 1. Ah oui, condition 2. Donc, on réexécute. Et regardez. Donc, voilà les deux boîtes à moustache. Donc, nous avons la boîte à moustache de la variable indiquant la première mesure de la pression atérielle et la deuxième boîte à moustache indiquant, représentant la variable indiquant la deuxième mesure de la pression atérielle. Qu'est-ce qu'on remarque? Là, on remarque que les boss blocks montrent que les deux moyennes sont pratiquement égales. D'accord? Moi, je trouve que ces deux boîtes à moustache se ressemblent. On dirait des images. Donc, là, c'est à vous de pouvoir faire l'interprétation parce que le test, le test de student a parié et nous a montré qu'il y a une différence de moyenne et que cette différence est statiquement significative. Mais visuellement, on observe que nous avons pratiquement les mêmes moyennes. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est-à-dire, lorsque vous êtes en train de faire une étude et que vous rencontrez ce genre de cas où la visualisation vous mène à faire une conclusion donnée et qu'un test statistique vous amène à faire une autre conclusion, donc il faut faire appel aux experts métiers. Donc, vous, vous n'êtes pas médecin, vous n'êtes pas infinié, vous ne pouvez pas savoir. Donc, faites appel aux spécialistes du sujet pour qu'ils vous expliquent le phénomène et ensemble, vous allez tirer une conclusion. Ce qui montre que le data scientist, en fait, ne travaille pas en solitaire. Le data scientist ou le data analyst, d'ailleurs, doivent travailler avec les experts métiers. Sans ça, tout ce que vous allez produire comme résultat, vous risquez que cela ne soit pas accepté par les parties prenantes du projet. Donc, il faut associer tous vos collègues, il faut associer tout le monde à vos travaux, à vos résultats, leur montrer, leur poser des questions et pouvoir mieux comprendre. Donc, ceci marque la fin de la première partie de cette tâche 3. Dans la deuxième partie de cette tâche, nous allons voir comment effectuer un test de student beaucoup plus robuste pour pouvoir voir, par exemple, la relation entre la pression artérielle et le genre, par exemple. D'accord? Le genre. Donc, est-ce que c'est différent pour les hommes et les femmes? Et c'est ce que nous allons faire dans la deuxième partie. Donc, place à la prochaine vidéo.